Ces jours-ci, paré aux éditions Jean-Jacques Pauvert, une troisième édition des Écrits de l'Or. Alors, pourriez-vous, Jérôme Pégnon, nous rappeler les étapes de ce qu'on a pu appeler l'affaire L'Or, nous raconter l'aventure de la publication de ces textes, qui, du vivant de l'Or, n'avaient pas été publiés, à l'exception, je crois, de deux petites plaquettes qui avaient été éditées à une cinquantaine d'exemplaires par Georges Bataille et Michel Léris. Donc, une partie importante de ces textes était restée inédite de son vivant, mais quant au désir de l'Or de voir ces textes publiés, je crois qu'il ne fait pas de doute. Je rappellerai ici une phrase de Bataille et Léris. « Avant de mourir, elle a marqué formellement le désir que son témoignage ne reste pas incommuniqué, affirmant qu'il ne faut pas s'isoler, rien n'ayant de sens que ce qui existe pour d'autres êtres. Mais la misère inhérente à tout ce qui est littérature lui faisait horreur, car elle avait le plus grand souci qui puisse se concevoir de ne pas livrer ce qui lui apparaissait déchirant à ceux qui ne peuvent être déchirés. » Donc, voilà pour le désir même de l'Or. Maintenant, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Donc, elle a remis ses manuscrits à Bataille depuis la mort de l'Or en ce qui concerne son œuvre. Alors, il n'y a pas eu trois, mais quatre éditions. La première édition, faite un an après la mort de l'Or en 1938. Première édition faite sous le manteau, comme on dit, par Bataille et Léris. Deuxième édition, ensuite, que j'ai faite chez Pauvert en 1971. Troisième édition que j'ai faite avec Jean-Pierre Faille, une édition qu'on a appelée édition pirate, sous le sigle de Change et Rant, là, il y a quelques mois. Et enfin, la quatrième, et exhaustive à ce jour, parce que je sais qu'il reste encore des documents que certains détiennent et ne veulent pas donner. Dernière édition, donc, chez Pauvert. Alors, je précise d'abord, peut-être, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, que l'Or est née en 1904 et qu'elle est morte en 1938, laissant une œuvre que, de son vivant, personne n'avait publiée et même que personne ne connaissait. Bataille, dans un texte que nous aurons sûrement l'occasion de lire, raconte comment, l'Or étant sur son lit d'agonie, il a découvert l'essentiel de ces textes et, en particulier, le recueil qui s'est appelé Le Sacré et qui a bouleversé Bataille, tant et si bien même qu'on a souvent dit, puisque l'Or a vécu avec Bataille, que son œuvre avait été inspirée par Bataille, je prétends le contraire. Je prétends que c'est elle, que c'est elle l'initiatrice, que c'est elle qui a influencé Bataille. Bon, alors, vous dire maintenant quelle a été la vie de l'Or, eh bien, on peut la résumer en deux ou trois traits, encore que, cependant, toute son enfance, elle en a fait elle-même le récit dans l'Histoire d'une petite fille. Quand même, je vais vous préciser auparavant de quoi est composé ce livre. Il est composé, donc, d'abord des écrits de l'Or, composés essentiellement de l'Histoire d'une petite fille et, deuxièmement, d'un recueil qui s'appelle Le Sacré. Ensuite, j'ai retrouvé et j'ai réuni là la correspondance de l'Or et de Bataille, puis une imposante correspondance entre l'Or et ma mère. J'ai oublié de mentionner que l'Or est ma tante, c'est-à-dire la sœur de mon père, et quels sont véritables noms, et Colette Peignot. C'est un projet à quoi j'ai beaucoup travaillé, puisque c'est Bataille lui-même qui m'a enjoint d'avoir à travailler à la publication de cette œuvre. Mais j'en reviens, donc, au contenu du livre, correspondance imposante de l'Or à ma mère, avec laquelle elle avait des relations très amicales, très tendres. Ensuite, figure là un texte de Marcel Moré, qui est le récit de la mort de l'Or. Et enfin, depuis l'édition 71 que j'avais faite chez Pauvert, j'ai retrouvé et collecté là tous les textes de Bataille sur l'Or, qui sont pour l'essentiel contenus dans une préface ou dans des commentaires aux coupables, et donc à l'expérience intérieure. Cela dit, la présence de l'Or court partout dans les textes de Bataille, publiés dans l'édition actuelle des œuvres complètes chez Gallimard, et je n'ai retenu là que les principaux passages qui la concernent. Alors, parlons maintenant brièvement de l'Or elle-même, de sa vie. Elle est née dans une atmosphère et dans un milieu extrêmement conventionnel et bourgeois, d'une famille où il n'y avait plus d'hommes. Mon grand-père, donc le père de l'Or, et mes trois grands-oncles sont morts à la guerre de 1914, dans un espace de trois semaines. Cela a frappé les esprits. Il y a même une rue à Paris qui s'apprît de la rue des quatre frères Peigneaux. Mais mon grand-père et mes trois grands-oncles n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils n'ont fait que mourir à la guerre de 1914. Alors, rester seul avec sa mère et ses deux sœurs, ses quatre femmes ont vécu dans une atmosphère très étouffante. ma grand-mère se posant comme un martyr qui avait donné à la nation son mari et ses trois beaux-frères. Et puis, surtout aussi, une atmosphère confite en dévotion, un prêtre qui s'immisce dans la famille et qui joue un rôle, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, très important. Et cette famille, cette mère, ce prêtre véhiculant toute une forme de pensée, toute une conception religieuse, patriotique, contre laquelle, finalement, peu à peu, découvrant tout ce que tout cela avait de faux, de dérisoire, et même de monstrueusement scandaleux, l'or dénonce, peu à peu, et on la sent, finalement, sortir, émerger de cette chrysalide que constitue ce milieu abominable. Et elle gagne sur elle-même la force de s'opposer, finalement, à sa famille, à ce milieu, à ses idées, à ces pouvoirs religieux que ma grand-mère fait peser sur... Et peu à peu, elle émerge de cette... Bon, elle est déjà... Elle est de complexion fragile. Et enfin, parvenue à l'âge de 22 ou 23 ans, elle commence à s'apercevoir ce qui se passe à l'extérieur. Or, bien, il y a eu 1917, il y a eu la révolution russe, elle apprend les langues orientales et le russe aux langues orientales, et elle décide d'aller en Union soviétique, où elle veut partager la vie des plus humbles moudjik, comme elle le dit. Et elle vit, donc, peu de temps, un an à peine, en Union soviétique, où elle tombe très gravement malade, de la tuberculose, et elle revient. Elle a fait connaissance, en Union soviétique, de certains écrivains, dont Boris Pilgnac. Et puis, elle revient à Paris, où elle entre dans le milieu surréaliste. Elle fait la connaissance d'Aragon, de Breton, de Picasso. Elle vit dans une atmosphère à la fois intellectuelle, mais politique aussi, car il y a une intervention continuelle dans tous ses écrits, une interaction, une interrelation entre, finalement, la vie privée et la vie publique, entre les choix politiques et les choix dans la vie quotidienne et dans la vie amoureuse. Il n'y a pas d'un côté ces orientations-là, et puis d'autre part, une vie comme ça, rangée, tranquille. Non, tout ça se tient. Et elle fait la connaissance, ensuite, de Boris Souvarine, avec laquelle elle vivra un certain temps. Et puis, elle entre dans le mouvement du collège de sociologie, du groupe assez phale de Bataille, et donc, elle fait la connaissance de Bataille. Elle vivra avec Bataille pendant quatre ans. Et c'est chez Bataille qu'elle meurt en 1938. Donc, après une vie brève, elle est morte à 35 ans, en 1938. Et c'est à ce moment qu'on découvre, que Bataille découvre, chez lui, à Saint-Germain-en-Laye, où il vivait avec l'or, qu'il découvre ces textes admirables. Alors, moi, je connaissais leur existence, mais je n'avais même pas pu avoir accès aux documents. Et puis, il se trouve que, ayant fait la connaissance de Bataille, et puis, ensuite, celle de l'IRIS. Un jour, l'IRIS, qui était devenu à la mort de Bataille, l'exécuteur testamentaire de Bataille, pourquoi Bataille ne nous a pas donné, parce que, quand j'ai fait sa connaissance, c'était les deux dernières années. Il était malade, il vivait à Orléans. Alors, je l'ai vu, chaque fois qu'il venait à Paris. Mais, nous avions promis de nous revoir et de travailler à cela, et à bien d'autres choses, mais, bon, les choses se sont arrangées autrement. Et il a fallu, donc, qu'à la faveur d'une rencontre avec l'IRIS, l'IRIS me donne les manuscrits qu'il avait en sa possession pour que, donc, en 1969, je fasse enfin connaissance de l'œuvre de ma tante, beaucoup, Polan, Bon, Bataille, l'IRIS, beaucoup de gens m'en avaient parlé, ils connaissaient son existence, Patrick Valberg, Queneau, Aragon, mais je ne pouvais rien faire, je n'avais pas les éléments. Alors, c'est à ce moment que je me suis mis au travail et que j'ai proposé à plusieurs éditeurs parisiens qui l'ont refusé, d'ailleurs, de publier son œuvre parce que je n'en détenais pas les droits juridiques. je ne suis pas l'héritier juridique de ma tante. Et parce que j'ai pensé que c'était de mon devoir, je me suis efforcé de publier cette œuvre. J'ai eu beaucoup de mal. et puis, bon, je suis arrivé à publier enfin cette édition et cette œuvre encore incomplètes en 1971. Et puis, en 1971, une fois que le livre a été imprimé, finalement, eh bien, il est parti très vite. Il y a eu une... enfin, beaucoup d'articles, beaucoup de gens en ont parlé. il y a eu des articles, le numéro de la quinzaine a été consacré à l'or, par exemple, enfin, des articles dans le monde, enfin, il y a eu des articles partout. Et très vite, le livre s'est épuisé. Alors, entre-temps, il se trouve que grâce à mon ami Jean-Pierre Fay, avec lequel j'avais des relations amicales, des suivis, et qui connaissaient également l'Iris, il se trouve que j'ai découvert de nouveaux textes. Depuis l'édition de 1971, j'ai découvert de nouveaux textes. Il y avait un certain, disons, comment dire, enfin, hiatus, désordre, je ne sais pas, enfin, dans les papiers de bataille, et j'ai retrouvé de nouveaux textes. Et puis ensuite, il y a eu toute cette correspondance avec ma mère, que j'ai également découverte et que ma mère m'a confiée, m'a donnée. Et puis, il y a eu tous les textes de bataille et j'ai eu l'idée, à la fois d'une réédition, mais d'une réédition augmentée, ce qui fait que l'édition d'aujourd'hui est bien augmentée, supérieure en volume et en intérêt. Alors, dans l'édition pauvre actuelle, simplement, les noms propres ont disparu, les ayant droit, ayant demandé que ces noms propres disparaissent. Ce à quoi j'ai consenti, parce que je ne voulais pas moi-même, après toute cette affaire qui dure depuis 15 ans et qui voit son aboutissement aujourd'hui, pour qu'une affaire de noms propres entraver, enfin, la publication de ses écrits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pauvre, cette femme se fut trouvée tout naturellement portée à recourir aux voisins ou à leur prêter assistance, à laisser ses enfants jouer avec d'autres sur le trottoir, à parler elle-même aux commerçants, à connaître les histoires du quartier. Mais sa situation lui permettait de s'enfermer dans une méfiance totale de tout ce qui n'était pas la famille, et dans une ignorance complète de tout ce qui au monde pouvait être gai, actif, remuant, vivant, productif, ou même simplement humain. Avoir des relations, ou recevoir, la jeter dans un état de panique solennelle dont nous subissions le contre-coup. Mon frère seul nous tirait du malaise par une désinvolture qui faisait éclater en trombe ces fourrires sacrilèges qu'il faut contenir au salon ou à l'église. La maison avait toujours un aspect morne et inchangé. L'arrivée du courrier me passionnait d'avance à cause de très rares lettres écrites d'Afrique, d'Amérique ou de Chine par un oncle lointain. Bien qu'il n'y eût jamais sur le plateau de bronze décoré que des factures, des faire-parts et l'écho de Paris, j'attendais chaque jour ce courrier fait d'enveloppes épaisses, de timbres extraordinaires et d'une écriture bizarre. Malgré ces domestiques, ma mère restait constamment préoccupée du ménage, préoccupée jusqu'à l'angoisse par la poussière, la naphtaline et l'encaustique. Il ne se passait pas de jour sans qu'une tâche nouvelle ne l'absorbât et ne mit en l'air choses et gens. Cela s'appelait ranger et ce n'était jamais fini. Tout le monde devait être sur pied et prendre une part active au bouleversement général. Enfants et domestiques, visage crispé à l'image de l'autre, aller et venir, monter et descendre, rien n'était épargné. Seule, la chambre de débarras demeurait immuable dans son air confiné et sa lumière de vitrail. Je m'y réfugiais et là, à cheval sur une vieille malle de Moleskine ou accroupie sur un petit banc à rempailler, je me racontais sans fin des histoires et surtout celles d'avant ma naissance, du temps où j'habitais le ciel. Ou bien je contemplais avec ferveur un doux Jésus blanc et un Joseph blond, image bleue, rose, dorée, étoilée, empaquetée dans la soie, nouée de faveur. Ou bien je lavais ma poupée et partais à la recherche de mon propre corps, que l'on m'ordonnait d'ignorer. Curiosité de l'enfant vers son ventre, au moment même où il sait que Dieu voit partout et le suit dans ce grenier. Curiosité et puis terreur. La vie eut vite fait d'osciller entre ces deux pôles, l'un sacré, vénéré, qu'il faut exhiber, les enlisements de ma mère après ses communions, l'autre, sale, honteux, qu'il ne faut pas nommer. Tous deux combien plus mystérieux, plus attirants, plus intenses que la vie morne et inchangée. Ainsi, à la jocillée entre l'infâme et le sublime, au cours de longues années, d'où la vraie vie serait toujours absente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On attendait le défilé. J'ai vu les étendards et les drapeaux des petits garçons débiles et des vieillards canieux, la badine à la main. J'ai vu les oriflames et les oripeaux des prêtres en sueur, les selles vertes et puantes. J'ai vu les scapulaires et les chapelets crasseux des jeunes filles, les enfants de marie tremblante. « Mon père, j'ai eu de mauvaises pensées, tous braillés, la laine pourrie. Nous sommes l'espoir de la France. » J'ai vu les trois vieilles au chinant de leurs cheveux gras, découvrez d'entre leurs moustaches des râteliers, tout plein d'ostirance. « Te voilà sous les espèces du drapeau, sainteté insane. Pourquoi ne pas sourire désabusée ou éclater de rire amusée ? Mais non, je reste là, à cracher le sang de mes ancêtres qui te ressemblent. N'en finirais-je pas bientôt de rejeter ce leste pesant ? Oui, il n'y a pas si longtemps, la Véronique me souriait, avec son linge sointant le Christ, la Vierge et sa couronne vacillées dans l'encens, ainsi que les gros clous fixés au mur et les traînées de sang. La sainte face pleurait ses larmes d'huile derrière une lampe rouge, seul éclairage de la chapelle de cette douleur. C'était la retraite, l'heure de la méditation. J'avais sept ans, j'étais à genoux, tremblante, bras et jambes brisés. Je m'efforçais d'inventer des péchés tant les miens me paraissaient insignifiants, peu en rapport avec la gravité des mines, la sévérité des textes et des invocations. J'inventais. Le prêtre m'accueillit dans une pièce obscure, où je pénétrais épouvantée, et où il me confessa sur ses genoux. On me ramena en fiacre. La maison était loin, entre Sainte-Anne et la Santé, expliquait ma mère au cocher, et je tremblais longtemps encore dans un capitonnage de feutres humides, redoutant la mort à chaque tournant des rues ruissellantes de pluie, où le sabot du cheval glissait et dérapait. Je dus avaler l'hostie, moi aussi, honteuse de ne savoir comment m'y prendre et de poser des questions. « Surtout ne lui fais pas toucher tes dents ! » avait dit ma mère. Quel affreux débat de langue et de bondu en salivé ! C'était à tel point long et raté que je commençais à douter que ce fut là, Dieu ! L'idée ne me lâchait plus. Impossible de penser à autre chose, je sanglotais. Voyant mon émotion, le prêtre et les parents se félicitèrent de ma piété extrême. Je laissais dire. Pouvais-je avouer l'horreur de ce qui se passait ? N'étais-je pas déjà en état de péché mortel ? On parlait de ferveur. Pour la première fois, les sourires béats, les airs supérieurs des grandes personnes, me parurent étranges, douteux. Cependant, j'étais fière d'être la seule enfant dont la première communion se passerait, comme le voulait ma mère, sans qu'aucune réjouissance matérielle vint troubler la sainteté de la journée. Et une fois de plus, la sainteté s'en allait à loger au grenier. C'était une pièce de débarras, pleine de mâles et de vieilles ferrailles. La fenêtre, jamais ouverte, était condamnée par un épais rideau laissant filtrer une lumière de vitraille. Je restais là des heures entières, échappant à leur ennui, me plongeant dans le mien à corps perdu. La fenêtre, jamais ouverte, était condamnée par un épais rideau laissant filtrer une lumière de vitraille. La fenêtre, jamais ouverte, était condamnée par un épais rideau laissant filtrer une lumière de vitraille. Ah, alors là, justement, j'ai travaillé près de deux ans à les déchiffrer. Encore une fois, d'abord, ce ne sont que des éclats, des fragments. C'est le titre de notre émission. L'iris, dans une lettre qu'il m'a envoyée, le courant de toute cette histoire, au moment de la publication de l'édition de 71 chez Pauvert, me disait que, et cette lettre m'a fait plaisir, que justement, ce dont il avait peur, c'était que les écrits de l'or ne deviennent un, comment dire, un écrit littéraire. Et il parle, il dit dans une phrase très belle, il parle des écrits de l'or si abruptement, hors de toute littérature. Ça n'est pas de la littérature, ça n'est pas une œuvre littéraire. Ce sont des cris, ce sont des éclats. À dater de ce jour, apparemment calme, imperturbable, je commençais à jeter de grands cris sur des papiers. Ces lignes résument mon inertie. Serais-je jamais capable d'imprimer un trait de volonté dans le réel ? Dès que je ne suis plus seule, je ne suis plus moi. Comment faire ? Aurais-je toujours cette immense faculté de souffrir des choses sans les changer ? Alors, ce caractère fragmentaire apparaît dans les manuscrits. J'ai retrouvé, par exemple, dans l'histoire d'une petite fille, environ six ou sept versions différentes. de cette histoire d'une petite fille. J'ai retrouvé aussi des passages qui, dans l'histoire d'une petite fille, se retrouvent dans le recueil du sacré. C'était un des problèmes, justement, qui a tourmenté, je peux dire, l'or. C'est la façon, la manière de transcrire, n'est-ce pas ? Et elle a un rapport à l'écriture qui est très intéressant à analyser, car elle était, elle aussi, parfaitement consciente du danger que représentait l'écriture, du danger que ça devienne un objet littéraire avec tout ce que ça comporte de faux. Et ce qui fait que moi-même, je me suis trouvé pris dans cette situation paradoxale d'avoir à faire un livre avec ce qui sort si violemment de la conception littéraire, avec tout ce que ça suppose, n'est-ce pas ? Mais par-delà cet équivoque, j'ai pensé, et nous pensions, Bataille, Léris et moi, que ces textes étaient si beaux, que tout de même, il fallait quand même qu'ils prennent l'allure d'un document imprimé qu'on puisse appréhender et connaître, n'est-ce pas ? Voilà. Elle avait une écriture extrêmement tourmentée. Il m'a fallu déchiffrer, décrypter ces éclats. Et ça n'a pas été facile, ne serait-ce que matériellement. Parce qu'elle n'était pas contente de ce qu'elle écrivait. Elle estimait que, justement, tout ce qu'elle écrivait n'était que dérisoire, que dérision par rapport... Elle parle à un moment donné du papier qui n'est jamais que de la pâte molle qui colle et sur laquelle on glisse. On ne se rattrape pas sur du papier, disait-elle. Elle parle aussi de ces poètes qui, dans les bistrots, se contentent et font de la littérature, de leurs histoires sentimentales, affectives. Elle avait le plus grand souverain mépris pour la littérature. Pour elle, l'écriture, en fait, je crois qu'on peut résumer en disant que pour elle, l'écriture est un rappel à l'ordre. Je cite ça souvent parce qu'on écrit avec sa vie. On écrit avec sa sexualité. On écrit avec son engagement dans la vie politique, mais aussi dans sa relation avec les autres. Nous aurons l'occasion de parler de la torumachie et de la référence à laquelle elle revient tout le temps, continuellement, à l'expérience du torero dans l'arène. Pour elle, la vie se vit comme ça. C'est-à-dire que la mort est là, présente, dans tout ce que nous faisons. Et c'est cette mort qui donne sa dimension à tout ce qu'on vit d'abord et à tout ce qu'on écrit par la suite, si on peut. Mais l'important, la véritable écriture, c'est l'écriture de la vie. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Une meute, menteuse et souriante, parents et médecins, tournent autour de la fosse aux fous du jardin de l'enfance. Pauvres êtres fallots et leurs douleurs qui se rendent pour s'être trop cabrés et leurs douleurs vaincues, impuissantes, écrasées, idiotes. Écoutez-les. A, B, C, D, je ne sais plus parler. 1, 2, 3, 4, je ne sais plus compter. Que vous importe l'innocent du village ou la folle du quartier ? Les rues ne sont-elles pas pleines de consciences achetées, d'échines brisées ? D'autres êtres encore, voués à une mort plus proche ou à une vie meilleure, s'en vont échouer dans les foires, dans les ports, dans les squares, sous les ponts. Les épaves vivantes, venues de tous les naufrages, misères ou désespoirs, se retrouvent étonnées sur les bords friables des quais, étonnées de se voir face à face, d'homme à homme. Et puisque les regards se croisent, on échange ces mots passe-partout, sans aucun sens et lourde signification. Seuls, ceux qui reviennent de loin s'entendent ainsi parler de la pluie et du beau temps. Et il semble que la terre, répondant aux sons des voix, devienne plus ferme sous les pas. L'eau du fleuve roule ses eaux grasses, charrie ses lourdes puanteurs. Au-dessus des ponts la ville, au-delà de la ville les champs. Et dans la ville et dans les champs, une mer mouvante de regards humains. Pas un qui ne cache un secret, une histoire, qui ne soit une réponse, un appel, une explication. Regards si clairs et très purs, avec leur fond trouble de taches et de filets, algues et détritus humains. Regards exorbités, glauques et chassieux, regards à faune, et d'autres illuminés, regards qui savent haïr et mépriser, regards aimants et confiants, regards qui révèlent un but, une volonté, regards que le désir voile dans le sang. J'entrevis tous ces regards à travers celui qui, insistant et perdu dans une pâleur d'affamé, semblait demander compte à toute impuissance, à toute défaite humaine autre que la sienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'aimerais maintenant vous demander ce que représente pour vous Jérôme Pégnot, Laure, Colette Pégnot, celle que vous avez appelée dans la préface à ses écrits « Ma mère » diagonale. Ma question est double et je vais l'éclairer de deux extraits de votre préface. Le premier, c'est celui-ci. « Ce n'est pas la première fois que j'éprouve cette sensation de ne pas être le fils de ma mère et de mon père, mais bien plutôt de ma tante côté paternel et de mon oncle côté maternel. Que je sois le produit de cette tout-ensemble légère, totale et parfaite translation, je le sens aujourd'hui avec une grande précision. À elle seule, elle rend compte de cette conscience très particulière que j'ai de vivre. Les vertus éclairantes de ce regard oblique sont proprement vertigineuses. Dans un léger cafouillage chromosomique dont je vis les effets dans le moindre détail, tout à coup, je me découvre comme par le biais d'une coupe transversale. Le deuxième texte, un peu plus loin dans ma mère diagonale, mais en lisant ses écrits, je retrouvais bien d'autres choses encore, entre autres, la confirmation de ce que je sentais confusément, à savoir que Laure et moi avions quelque chose de commun dans notre manière de nous exprimer. Cela me frappa même au point que j'en vins à me dire que pour l'essentiel, Laure avait écrit mon autobiographie. Et vous parlez plus loin d'une parenté de sang et d'encre. Laure était votre tante, Laure était écrivain, vous l'êtes aussi. Tous deux, vous êtes des écrivains qui écrivaient des autobiographies. Alors, est-ce que vous pourriez parler de cette parenté de sang et d'encre ? Oui, ben justement, Laure n'est pas mon maître à penser. Laure n'est pas un professeur d'écriture, mais elle est avant tout un maître à vivre et à être. Et j'essaye péniblement de me mettre au diapason de son exigence ou disons de sa transparence. C'est quelqu'un qui a cherché toute sa vie à être en accord avec elle-même, en supprimant tout ce qu'il pouvait y avoir de compromission, de bavure avec soi. Et cette exigence a été si forte et si éclatante que finalement, elle en est morte. Je prétends qu'elle est morte de son exigence plus encore que de componction ou de phtisie. Alors, c'est quelqu'un qui donc est cela pour moi, mais en même temps, j'ai ce lien, comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer justement, ce lien de sang avec elle. je reconnais en moi les mêmes conflits, la même fragilité, à défaut de reconnaître la même énergie. Et alors, elle est pour moi cette exigence suprême, n'est-ce pas ? Cette exigence suprême. Et alors, vous disiez même sang et même ancre. Ben oui, je reviens toujours là. c'est parce que on écrit avec sa vie, avec son sang, et pas avec de l'encre sur du papier. Ça se termine chez un éditeur, on en fait... Mais cela, c'est justement ce qu'elle haïssait, ce qu'elle dénonçait. Et en même temps, et en même temps, elle écrivait. Elle écrivait. Et en même temps, il y avait cette distance entre ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle disait en fin de compte. Alors, c'est cette situation équivoque et paradoxale dans laquelle elle s'est trouvée, dans laquelle moi je me retrouve, dans son sillage, entre le besoin de communiquer et la peur de tout ce que cette communication implique en fait de faux sens dès le départ, avant même qu'une ligne ait été écrite. Alors, ce que je voudrais, ce que je souhaite et ce que toute ma vie je cherche à faire, c'est d'amettre l'écriture de ma vie dans le courant de la sienne. Et au fond, les problèmes devant lesquels je me suis trouvé, ne serait-ce que par exemple en voulant publier son œuvre, sont les mêmes que celles en présence desquelles elle s'est trouvée elle-même au moment où elle écrivait. Et finalement, il y a une espèce de doublon à l'envers, de doublon à l'envers de je suis elle avec une génération d'écarts et un sexe contraire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Quelle couleur a pour moi la notion même du sacré ? Le sacré est ce moment infiniment rare, où la part éternelle que chaque être porte en soi entre dans la vie, se trouve emportée dans le mouvement universel, intégrée dans ce mouvement, réalisée. C'est ce que j'ai ressenti comme mis en balance avec la mort, scellé par la mort. Cette permanence de la menace de mort est l'absolu inivrant qu'emporte la vie, la soulève hors d'elle-même. Projette au dehors le fond de moi-même, comme une éruption de volcans, une chute de météores. Les démarches les plus décisives de ma vie ont toujours été accomplies dans un état de trance, qui seul me permettait d'agir envers et contre toute entrave, lucidité, faiblesse physique, etc. C'est ce pourquoi j'aurais donné ma vie. Si un être ne peut pas ou plus éprouver ce sentiment, sa vie est comme privée de sens, privée de sacré. Les qualificatifs auxquels vous attribuez un sens sacré, comme prestigieux, insolite, dangereux, défendu, m'apparaissent terriblement chargés de sens et de séduction par eux-mêmes. Séduction qui suffit à leur conférer cet envoûtement dans lequel on se sent pris, hors du quotidien, ce déplacement, ce sentiment que quelque chose se passe. Mais pour moi, ce n'est pas là le sacré. Quand vous appelez sacré le fait de défendre un ami contre des impostures, ou plutôt le fait de prendre parti avec éclat et violence pour ce que l'on aime, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce moment où la parole est aussi intense que le sentiment éprouvé, c'est ce que j'appelle plus simplement les seuls moments valables de la vie avec les autres. Je me hâte de le dire, il n'y a plus jamais aucun moment valable dans ma vie avec les autres, mais c'est une parenthèse superflue qui m'entraînerait trop loin. Autrefois, je n'admettais que ces moments valables, et je me renfermais dans un mutisme total quand je n'avais pas la possibilité d'exprimer ce qui m'importait totalement, ou tout au moins ce qui comportait un sens lourd de conséquences, chargé d'expression. Je ne supportais pas plus la banalité chez les autres que chez moi-même, les propos pour ne rien dire. C'était une attitude peu humaine. Je la retrouve dans ce fait, se réjouir extrêmement de voir des amis. Après, dépression profonde, parce qu'on s'aperçoit que rien n'a été échangé de vrai, que l'on a été à côté de soi-même, par la force des choses ou par l'acheté triste. La corrida relève du sacré, parce qu'il y a menace de mort, et mort réelle, mes ressentis, éprouvés par d'autres, avec d'autres. Imaginez une corrida pour vous tout seul. Tout ce qui relève de la raison d'être est sacré pour moi. Raison d'être encore, raison de vie, de mort. Ce qui prive l'existence de toute possibilité de ressentir le sacré, maintient des formes, maintient de circonstances extérieures qui ne correspondent pas ou plus à la vérité de l'être. Certains préféreront toujours que le sol manque sous leurs pieds, à tout risque, mort ou folie, mais que la vie demeure. Le contraire. Où l'on arrive, pitoyable comédie, infantilisme sénile, zésément, bégayement, fausse puérilité, régression, impuissance, et à un degré plus bas encore, cynisme, vulgarité, scepticisme, perversion totale de l'être moral. Altération, comme l'eau de la source la plus pure, s'altère dans les marais. Contre ceux qui font de la vie ce marais, jamais assez de cruauté, d'intransigeance, s'en éloigner comme de la peste. Toute émotion poétique est sacrée, d'accord avec vous, en raison. Par exemple, il pourra bréger du suicide de Nerval. Oui, mais la destruction de Rimbaud, Le moment sacré est à de grâces infiniment rares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... 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